Salut les amis c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale, gala de catch, je vous l'avais promis, sur les réseaux sociaux on en avait parlé. Et voilà j'avais envie de vous faire un peu le bilan du gala de catch parce que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, je vous en ai beaucoup parlé. Je me suis beaucoup investi pour ce gala, il y avait 3 mois de préparation. Voilà aujourd'hui on va pas parler figurine, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu du gala de catch, donc du 15 avril dernier. Donc on est un petit peu, ça date un petit peu maintenant, mais c'est pas grave, je vous fais un petit bilan avec des photos pour vous parler un petit peu comment ça se passe, comment on organise un gala de catch, quelles sont les préparations, tout ça. C'était assez chaud, le gala s'est très bien passé. Donc voilà je vous fais une petite vidéo pour vous faire une petite mise au point, donc pour vous expliquer également les coulisses, comment ça se passe, comment on organise un gala de catch. Allez c'est parti pour la vidéo ! Alors le gala de catch, donc vous savez pour ceux qui me connaissent que je pratique le catch depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2009, voilà donc je suis entraîneur, voilà je suis responsable également dans l'association de catch, puisque nous sommes basés en Alsace, donc l'UFW, donc l'Ultimate French Wrestler, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc voilà, association de catch basée en Alsace. On a un dojo, on s'entraîne depuis septembre 2015, donc dans la commune d'Aubert chez Folsheim, voilà donc pour ceux qui ne sont pas alsaciens, donc c'est une commune juste à côté de Strasbourg, voilà donc je m'entraîne depuis septembre 2015 dans ce dojo, on est une quinzaine d'adhérents, donc à jour de cotisation, et effectivement on organise de temps en temps des portes ouvertes, des petites, des démonstrations, des galas, donc les galas c'est toujours une grosse préparation, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc là notre dernier gala c'était le 15 avril dernier, donc on s'est beaucoup investi, ça demande beaucoup de travail un gala de catch, les gens ne se rendent pas compte souvent, quand ils viennent on ne voit pas souvent le travail qu'il y a derrière, mais ça demande beaucoup beaucoup de préparation, surtout lorsqu'on fait partie du staff, donc bien évidemment on a encore plus de responsabilités, voilà. Donc le gala de catch s'est très bien passé, on a fait entre, pas tout à fait 300 personnes, on a fait à peu près 300 personnes, entre 260 et 300 personnes, en tout cas la salle était assez bien remplie, je crois qu'il y avait 450 sièges, je crois que le trois quarts était rempli, donc on a bien bien rempli la salle, la publicité a quand même plus ou moins bien marché, les gens se sont déplacés, bon il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient venir, bon qu'ils n'ont pas pu, mais globalement bien évidemment j'aurais préféré qu'on fasse 400 personnes, bon c'est pas grave, on a quand même bien rempli la salle. Donc le gala s'est très bien passé, on a eu de très très bons retours assez positifs, il y a eu également Catch Club qui est venu nous voir, donc Catch Club c'est un youtubeur également qui fait des lives également sur Twitch, qui a parlé en bien de notre gala, donc il a beaucoup apprécié le show, on a eu que des retours positifs, donc ça ça vraiment fait plaisir, après il faut savoir que lorsque nous on organise un show de Catch, on met vraiment le paquet, c'est à dire que nous on travaille avec une société de sono et d'éclairage, donc ils sont habitués à faire des spectacles, à monter des spectacles, donc il y a toute une structure de lumière, il y a toute une sonorisation derrière, donc il y a du bon son, il y a de la bonne lumière, il y a des bons jeux de lumière, donc ça c'est très important déjà premièrement pour un gala de Catch, c'est vraiment important, c'est pas obligatoire, on peut faire des galas avec des petits jeux de lumière, mais franchement une bonne sono avec un bon jeu de lumière, un beau ring parce qu'on a un ring de Catch depuis 2016, donc on a un vrai ring de Catch, c'est un ring canadien je crois, donc c'est un 6 mètres sur 6 qu'on a complètement retapé, donc le président notamment a beaucoup beaucoup travaillé sur ce ring, on a commandé des nouvelles bâches intérieures, des jupes extérieures avec le logo UFW, je vous fais passer des photos, donc voilà, on a vraiment un beau ring, on a une belle structure, on avait une belle salle, puisque nous juste à côté du dojo il y a un gymnase, et ce gymnase on l'utilise pour pouvoir faire des galas, bien évidemment on doit demander des créneaux horaires à la mairie, puisqu'on a des réunions avec la mairie, les associations bien évidemment, et on demande par avance, des mois avant, des créneaux horaires pour pouvoir organiser des galas de Catch. L'objectif c'est effectivement de bouger un peu ailleurs, de faire des galas un peu ailleurs, donc on va s'atteler à contacter les municipalités, à leur proposer ce qu'on appelle des plateaux avec des tarifs, voilà, pour pouvoir effectivement faire davantage de galas, c'est l'idéal, c'est le but lorsqu'on pratique un sport comme le Catch. Donc on revient au gala, donc effectivement le gala a demandé beaucoup de travail, beaucoup de préparation, au niveau de la préparation physique des catcheurs, au niveau de l'organisation des matchs, donc nous on a la chance, on se connaît tous, puisqu'on s'entraîne toutes les semaines ensemble, donc les gars se connaissent, ils savent un petit peu les prises l'un de l'autre, donc on peut préparer tout ça, c'est pas un secret, c'est plus un secret maintenant, ce fut pendant longtemps un secret, après, voilà, vous le savez que le Catch, on prépare ces matchs, ce qui est évident, ça je l'ai toujours dit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, forcément vous voyez des mecs faire des ciseaux de tête, faire des trucs aériens, bien évidemment dans une bagarre normale, ou dans un combat normal, c'est pas des choses qu'on fait, donc forcément, il y a de la préparation, on raconte une histoire, ça je l'ai toujours dit, quand vous montez un show de Catch, quand des gens viennent vous voir, on raconte une histoire, et effectivement, ça se prépare, c'est de la préparation, tout ça, les gars se sont beaucoup entraînés depuis des semaines, voilà, ils ont préparé, ils ont bien peaufiné leur match, on a bien peaufiné les personnages également, les personnages ont bien été appréciés, on a Lucius Aureus, donc un de mes élèves, donc Lucius, bon après il faut dire qu'il avait un public qui le connaissait, donc il a été pas mal applaudi, il avait une très bonne gimmick, donc une très bonne communication, il joue un petit peu l'intellectuel du ring, donc Lucius a bien marché, on a également Hooligan Joe, donc Hooligan nous a rejoints au mois de septembre l'année dernière, donc c'est un gros bébé, c'est un garçon très gentil, donc qui a évolué très vite, c'est pour ça qu'on l'a mis également sur le ring, donc qui a fait sensation, Hooligan Joe, on a des jeunes talents également, on a notamment Adam, un jeune qui a débuté, qui a commencé il y a deux ans maintenant, le catch avec nous, donc Adam qui va aller un petit peu se former en Angleterre, puisque pour ses études, il va partir en Angleterre, donc c'est très bien pour lui, il va pouvoir se former un petit peu au niveau de la technique, donc Adam a bien marché, bien évidemment, on a également Matador, El Matador, qui est un catcheur avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, que j'ai connu à Paris, lorsque j'étais booké à l'époque en région parisienne, donc Matador, voilà, qui fait toujours son show, voilà, on a pas mal, l'avantage qu'il y a aussi dans notre club, c'est qu'on est très créatif, les jeunes sont très créatifs dans leurs personnages, on leur laisse un peu la liberté également de pouvoir choisir leurs gimmicks, leurs personnages, on contrôle bien évidemment à chaque fois, mais on leur laisse quand même la liberté de choisir leurs gimmicks, de choisir leurs personnages, s'ils veulent être faits, s'ils veulent être ils, donc c'est ça, on est assez libre là-dessus, on a quand même un contrôle derrière, voilà, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, mais en général, les gens ont beaucoup apprécié que ça soit, parce qu'il y a des jeunes, ça ne fait que quelques mois, six mois, huit mois qu'ils s'entraînent, ils se sont bien débrouillés, et les fans de catch présents ont apprécié leur prestation, et ça c'est vraiment génial. Donc le gala a été composé de quatre matchs en ouverture, c'était des matchs de qualification pour pouvoir participer à un match Fatal 4-Way, donc un match à quatre, pour le titre de champion challenger, donc les gagnants de chaque match étaient sélectionnés après l'entraide, pour pouvoir avoir la chance de pouvoir avoir le titre de champion challenger. Donc le champion challenger, c'est Peter Kane, donc Peter Kane, c'est un de nos élèves également, qui est chez nous depuis 2017, donc je suis vraiment content, il méritait cette ceinture, il a beaucoup travaillé pendant des années pour mériter cette ceinture, donc il est champion, ce qu'on appelle challenge, donc qui lui permettra de pouvoir demander un match de championnat contre notre champion actuel, qui est Rogan, donc Rogan, c'est un gros bébé de deux mètres, voilà, qui je pense acceptera sans doute son match avec lui, en tout cas, Peter Kane, je suis vraiment content qu'il a remporté ce titre, il le mérite, donc il a remporté ce Fatal 4-Way, ensuite il y a eu une bataille royale, donc une bataille royale, et c'est Hooligan Joe, d'ailleurs je me suis fait allumer sur le ring par Hooligan Joe, il a vraiment joué avec moi, j'étais vraiment sa poupée sur le ring, voilà, Hooligan Joe, je suis content également, voilà, il a fait sensation, et de toute façon, tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne la bataille royale, parce que pour le propulser, vous savez que les batailles royales dans le catch, ce qu'on appelle, voilà, WW, les Royal Rambo, nous on n'a pas appelé Royal Rambo, parce que voilà, on ne veut pas imiter la WW, on appelle ça une bataille royale, le but c'est de projeter son adversaire par-dessus la troisième corde pour pouvoir remporter donc la victoire, donc le dernier sur le ring a gagné la bataille royale, donc bien évidemment, Hooligan Joe, avec son gabarit, sa puissance, effectivement, a remporté cette bataille royale, donc ça, c'est très bon point pour lui, et enfin, on a eu droit à un main event entre le champion actuel, donc Hogan, match de championnat, UFW, Hardcore, donc il y avait des échelles, non, il n'y avait pas d'échelles, il y avait des tables, il y avait une table, il y avait des chaînes, d'abord, s'il voulait prendre des punaises, ça ne s'est pas fait, il y avait des chaînes, des coups de chaînes, bon bref, c'est parti dans tous les sens, la table des présentateurs a été brisée en deux, Matador, s'est bien défendu, mais il ne l'a pas remporté, puisque Hogan est quand même un beau bébé de 2 mètres, je vous l'ai dit, il est assez puissant, donc Hogan a conservé son titre de champion de l'UFW. beaucoup de préparation avant le gala, puisqu'il faut savoir qu'on a dû monter toute la salle le jour même, habituellement, lorsqu'on organise des galas dans cette salle, on demande toujours le vendredi soir ou à partir de 18h, donc pour pouvoir au moins, il faut savoir que dans cette salle, il faut installer des moquettes, ça c'est un peu compliqué, la salle elle est immense et il y a un dérouleur et il faut mettre des moquettes au sol, vous savez, c'est un truc que vous déroulez comme ça, il faut les scotcher, moi c'est ma hantise, à chaque fois, moi ça c'est ma hantise parce qu'on perd un temps au monstre. Là, on a eu de la chance, le foot avait son assemblée générale la veille, donc eux, ils ont installé toutes les moquettes, heureusement, ils ont utilisé toute la salle, donc j'ai contacté le président du foot, je lui ai dit, vous pouvez laisser les moquettes, donc eux, ils étaient contents, ils n'avaient rien à démonter, ils avaient juste leurs affaires à démonter, donc on n'a pas eu à monter les moquettes et on a gagné beaucoup de temps puisque début d'après-midi, toute la salle était montée, on a même pu encore un petit peu s'entraîner et travailler un petit peu sur le ring, chose qu'on n'aurait pas pu faire je pense si on aurait dû encore installer des moquettes. En tout cas, ça demande beaucoup de préparatif l'installation de la salle, il faut savoir que quand vous installez ou préparez une salle comme ça, ça demande quand même plusieurs heures de préparation, notamment dans cette salle vous avez des moquettes en plus, mais il faut installer la structure des lumières, donc ça c'est l'équipe de la SONO qui s'en est occupée, donc on travaille en étroite collaboration avec eux, après seulement nous on installe le ring, le ring c'est un ring qui prend 3 à 4 heures des fois à monter, c'est très très long à monter, bon le nôtre est assez compliqué, on a essayé un petit peu de le, on a bricolé un petit peu pour faciliter le montage mais ça prend quand même du temps à monter et après il y a tout ce qu'il y a autour, les chaises, les barrières de sécurité, là il n'y en avait pas cette fois, mais voilà, ça demande toute une organisation, la buvette, installer les caisses, tout ça, bref, on a pu installer, j'étais étonné d'ailleurs, on a pu installer tout en début d'après-midi donc ce qui n'est pas souvent le cas, je pense que si on aurait dû installer les moquettes à 18h, on aurait fini tout juste, on n'aurait pas pu s'entraîner, bref, ouverture des portes 19h, les gens ont commencé déjà à commander à manger et on a commencé le show à 20h. Le show s'est terminé à 23h30, donc le temps qu'on parle encore avec le public, qu'on fasse des photos, on a commencé à démonter vers minuit et je vous dis qu'on est sortis à 4h30 du matin, voilà, 4h30 parce qu'il y avait tout le nettoyage, tout le rangement, c'est très fatiguant, c'est vraiment épuisant, donc je ne sais pas si dans tous les gymnases c'est comme ça, mais en tout cas, celui d'Auberche Fotsheim il est vraiment très compliqué. En tout cas, ça a été couvert par la presse, on a eu TF1 qui est venu, ils sont en train d'organiser un reportage, le reportage n'est pas encore passé à la télé parce qu'ils voulaient suivre encore des catchers sur leur lieu de travail, ils sont venus la semaine d'après pour nous suivre également à l'entraînement, donc je ne sais pas si à l'heure où je tourne la vidéo le reportage a déjà été diffusé, en tout cas, je le mettrai dans l'espace communautaire en tout cas, j'espère qu'on aura le reportage à la télé, j'ai été interviewé, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, voilà, en tout cas, tout ça pour vous expliquer, donc le gala s'est très bien passé, on a fait du monde, on a fait une bonne recette, tout le monde était content, les fans présents étaient contents, ils étaient vraiment étonnés parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des shows comme ça en France, alors c'est vrai que nous, on ne fait pas beaucoup de shows, mais quand on en fait, on met le paquet et les fans étaient assez surpris de voir, c'était un petit choix, l'américaine, on n'a rien à envier à d'autres structures et j'étais content, on était content, il y a des choses à améliorer, bien évidemment, j'avais entendu que la buvette, c'est vrai que l'entracte était un peu long, c'était 45 minutes, mais il y avait énormément de monde à la buvette parce que dans cette salle, vous n'avez pas le droit de manger à l'intérieur de la salle, donc à l'entrée, on a installé des tables pour que les gens puissent manger, donc c'est la règle dans ce gymnase, on n'a pas le droit de manger à l'intérieur, ce qui est un petit peu normal aussi, donc voilà, ce qu'on nous a reproché effectivement, une demi-heure aurait suffi à l'entracte, mais je sais qu'il y avait du monde à l'entracte, même 45 minutes, c'était assez suffisant, voilà, des choses à améliorer, après au niveau des jeunes, forcément on s'améliore toujours, ça c'est normal avec les années, avec les entraînements, il y a toujours des choses à améliorer, en tout cas, le show a très bien marché, j'espère qu'on va en faire de nouveau l'année prochaine, donc on a une réunion en septembre, on va essayer d'organiser des dates de nouveau et je reviendrai vers vous si ça vous intéresse pour parler un petit peu d'autres choses, donc je vous ferai le bilan à chaque fois, donc de mes activités de catcher, et oui voilà, parce que moi j'ai d'autres choses dans ma vie, je ne fais pas que des vidéos sur YouTube, je ne suis pas que collectionneur, j'ai d'autres passions, moi je suis quelqu'un de passionné et quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire, me donner à fond dans ce que je fais. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sur le catch, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai, si je ne vous réponds pas tout de suite, ne soyez pas fâchés, des fois je ne suis pas tout le temps sur YouTube, mais n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, on parle un petit peu du catch, si vous avez des questions, on peut faire un FAQ également, il n'y a aucun souci, je reste à votre disposition. Voilà les amis, écoutez, il est quoi là ? 17 minutes, on va terminer, je vous libère et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Ciao !